Dans cette capsule vidéo, vous verrez quels sont les deux types de ressources de Géogébra, puis vous apprendrez à créer un livret. Les ressources de Géogébra se présentent sous deux formes ou deux types, soit les activités ou des livrets. Lorsque vous faites une recherche de ressources, les deux types s'affichent. Vous pouvez affiner la recherche en cliquant sur type quelconque de ressources et en sélectionnant par exemple les activités ou les livrets. Pour distinguer les deux types de ressources, en résumé, le livret est une collection d'activités classées par chapitre. Généralement, un livret correspond à un thème ou un objectif d'apprentissage. Il est utile pour créer des séquences d'activités pour un cours ou pour un objectif pédagogique. Si vous avez plusieurs activités à proposer aux élèves, il vaut mieux les regrouper dans un livret. Ainsi, vous n'aurez qu'un seul lien à envoyer. De plus, le livret peut être continuellement modifié sans nécessité à un nouveau partage de liens. Voici comment créer un livret. Avant de créer un livret, on doit évidemment prendre le temps de planifier le thème, les élèves viser l'objectif pédagogique, la façon dont on voudra l'utiliser. Toutefois, c'est quand même simple de s'ajuster et d'apporter des modifications à un livret qui est déjà créé. Donc, même si vous n'avez pas tout en tête encore ce que vous voulez faire avec le livret, vous pouvez quand même débuter le travail. Avant de créer un livret aussi, il faut être connecté à la plateforme. Connectez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur « Profil » ici dans le menu de gauche. Et ensuite, vous cliquez sur « Créer », puis « Livret ». Dans l'exemple que je vais vous présenter, je vais choisir de faire un livret qui va avoir pour thème les statistiques à un caractère et les probabilités pour le premier cycle du secondaire. Donc, on doit premièrement entrer un titre. Donc, le titre va être « Études statistiques et probabilistes ». Normalement, la langue doit être « Français » et vous entrez une description pour votre livret. sélectionnez ensuite la tranche d'âge et au besoin, ajoutez des balises. Pour la préparation du livret, il est préférable de choisir le statut « Privé ». Ensuite, vous cliquez sur « Sauvegarder ». On remarque que lorsqu'on fait une recherche de ressources, c'est souvent l'image qui apparaît qui va attirer, puis qui va inciter plus souvent les gens à choisir une ressource plutôt qu'une autre. C'est donc important de prendre le temps de sélectionner une image pertinente et attrayante. C'est lors de la création de votre livret dans « Titres de la page », vous pouvez choisir un fichier pour la couverture de votre livret. « Livret ». Vous pouvez choisir une image que vous avez créée ou trouvée sur Internet. Attention, par exemple, utilisez une image qui est libre de droit et si possible, ajoutez la source dans la description du livret. L'ajout d'image peut se faire plus tard. Lorsque vous n'ajoutez pas d'image, ce sera généralement l'image la première activité qui devrait s'afficher. Pour voir l'image, cliquez sur « Sauvegarder ». Pour terminer, nous allons voir comment ajouter des chapitres. Donc, vous cliquez sur l'onglet « Contenus ». Dans cet exemple, je prévois trois chapitres. Donc, je vais avoir « Production de distribution statistique », « Interprétation de distribution statistique » et « Probabilité ». Vous pouvez ajouter des descriptions pour chacun des chapitres, mais ce n'est pas obligatoire. « Contenus ». Une fois les chapitres faits, vous pouvez facilement les déplacer si vous voulez changer l'ordre des chapitres. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment ajouter des activités dans le livret. Maintenant, votre livret est terminé. de... ... ... ... Sous-titrage FR ?